bonjour à tous bonjour boris bonjour à tous bonjour simon on est très heureux de vous retrouver ici pour un nouveau nouvel épisode live de technobel un peu particulier puisque nous allons vous présenter les parcours qualifiants les formations longues 2021 qui sont prévues donc dans les prochaines semaines au sein de notre centre on s'était quitté pour les plus fidèles d'entre vous à la mi-décembre lors de la clôture playzone un atelier vraiment extraordinaire que près d'une soixantaine septantaine de demandeurs d'emploi avaient en levé haut la main ils avaient prototypé et mis en oeuvre toutes les compétences qu'ils avaient acquises durant toute toute l'année et qui disait fait un peu qui dit fait un playzone dit aussi pour les étudiants une fin de formation toute proche puisque après l'exercice playzone certains avaient encore quelques semaines de formation à passer mais peut-être c'est moi tu peux nous expliquer un petit peu cette dernière semaine oui donc après la playzone bien les étudiants ont quand même eu deux semaines de repos et puis ils ont eu jusqu'ici des jurys et donc en fait les jurys sont déroulés ces derniers jours et donc ils ont eu encore un mois de formation un mois durant lequel ils ont pu finaliser leur projet maker hub donc leur projet de fin de formation qui était à présenter comme je l'ai dit devant le jury donc un mois de formation après la playzone et puis ici là maintenant c'est terminé pour tous nos étudiants donc les trois filières principales donc les développeurs les admins systèmes et les cybersécurités orientées secops peut-être avant de rentrer en détail dans les formations qui seront prévues comme j'ai dit dans les semaines à venir on va peut-être revenir un peu sur le mode de fonctionnement technobel habituellement dans un contexte plus serein on est sur salon on vous rencontre rencontrer énormément de demandeurs d'emploi dans les salons emploi dans les salons d'études etc et on a souvent les mêmes questions et on voulait proposer ici à vous qui nous regardez de parcourir un peu ces questions générales générale et de clarifier un peu un peu la chose alors peut-être la première question simon qui vient souvent c'est est ce que nos formations sont ouvertes à tous alors elles sont ouvertes à tous à partir du moment où on est demandeur d'emploi donc il faut être inscrit comme demandeur d'emploi au forum et puis puis alors après si on est en ordre dans son dossier on peut intégrer une formation qualifiante ou même une formation chez technobel en tout cas ce qui serait important en fait surtout c'est surtout la motivation qui a derrière le projet professionnel pourquoi est-ce que vous venez faire une formation chez technobel ça c'est vraiment l'élément le plus important donc on incite vraiment là dessus il faut pas avoir peur de pousser les portes de technobel puisque réellement tout demandeur d'emploi quel que soit le statut que ce soit que vous soyez indemnisé que vous soyez demandant d'emploi partiel ou toutes les nuances qu'on peut avoir quand vous êtes inscrit au forum vraiment tout est disponible gratuitement chez technobel pour vous former au métier de l'informatique au métier du numérique et surtout à des métiers d'avenir on en parle beaucoup ce sont des métiers qui sont généralement dits en pénurie donc il y a énormément de demandes au niveau des entreprises pour des personnes qui portent des compétences numériques que soit dans le développement que soit dans l'administration de systèmes que soit la cybersécurité et bien d'autres domaines encore une autre question qui vient régulièrement aussi c'est le s'il faut avoir des prérequis pour entrer en formation gérée alors si on parle des formations longues en effet il faut avoir des prérequis et pour acquérir ces prérequis on propose justement des formations d'entrée donc que ce soit sur l'algorithmie ou tout ce qui est pc système réseau donc là c'est le module cisco it essentials donc ça c'est vraiment les deux modules qu'on propose qui sont des modules préparatoires et après ces modules normalement les compétences minimales attendues pour rentrer en filière longue sont atteintes il ya aussi des modules d'initiation tu parles de cisco it essentials d'algorithmes il ya aussi le fameux maker up voilà donc le maker up c'est le tout premier module un module d'orientation c'est souvent destiné aux étudiants qui arrive et qui nous disent ben voilà je veux travailler dans le numérique j'aime la programmation mais je ne connais pas tout à fait j'aime aussi bidouiller sur mon pc mais je ne sais pas comment m'orienter et donc ce module de dix jours permet juste de faire le point de se dire ben ok je suis complètement orienté à l'algorithmie programmation ou plutôt tout ce qui est système réseau donc c'est aussi un atelier qui se veut un peu ludique avec la création de petits robots je pense qu'il y a aussi un module à partir de minecraft tout à fait oui donc quand on est en présentiel on travaille ce module à base d'un robot donc il ya la partie réseau où il faut le mettre en place le connecter connecter les capteurs etc comprendre ce que c'est un adressage ip pouvoir y accéder à distance il ya la partie programmation où en fait en programmant on va lui donner des instructions et puis il ya aussi la partie prototypage où on a tout ce qui est modélisation 3d pour créer son robot donc on est vraiment sur un module d'orientation mais qui est qui se veut ouvert et accessible en tout cas et alors à distance pour le moment mais on travaille plutôt avec minecraft éducation où là on a du code dans minecraft qui permet de créer notamment un puissance 4 ou d'autres choses quoi à l'issue de ces modules d'initiation de ces de ces ateliers découvertes ce qui est important comme tu l'as dit ça reste quand même aussi la motivation votre motivation à vous former et à trouver un métier à trouver un emploi pardon pardon à l'issue de la formation longue et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on fait attention tout à fait dans l'équipe d'accompagnement donc nous sommes trois et c'est vraiment le moteur depuis par exemple un maker up jusqu'à une fin de formation c'est quelle est la motivation quel est le projet professionnel derrière c'est parfois plus important que quelqu'un qui va être très très bon techniquement il faut l'être bien entendu mais voilà la motivation l'objectif professionnel c'est l'élément qu'on connaissait de déceler durant nos entretiens puisqu'à chaque étape il y a un entretien en général on rentre par un entretien individuel durant lequel on parle un peu du pourquoi cette formation et à chaque étape donc après chaque module on fait le point ensemble sur bien comment comment s'est passé le module et comment comment est envisagé la suite donc avec l'étudiant ça c'est important et alors il faut savoir aussi comment comme on disait tout à l'heure on va pas faire faire une sélection sur base d'un diplôme sur base d'une expérience précédente on a on a beaucoup d'étudiants qui rentrent chez nous en ayant fait quelque chose de totalement différent avant de rentrer dans l'IT mais à partir du moment où il ya la volonté bien le le niveau le niveau arrive n'hésitez pas à poser les questions dans les chats donc je rappelle on nous sommes en live sur différentes plateformes notamment twitch et facebook youtube aussi bien que je ne le vois pas mais normalement on est en live aussi sur youtube n'hésitez pas à poser vos questions je rappelle aussi que les explications qu'on va donner ici et tout le live sera est enregistré donc on pourra rediffuser par la suite toutes les explications qu'on va vous donner aujourd'hui pour pour les personnes qui éventuellement n'ont pas eu l'occasion ou la chance de nous suivre en direct tout à fait alors une autre question qui revient régulièrement aussi quand on vous rencontre en salon ou dans les entretiens etc ou par téléphone est ce qu'il y a un stage obligatoire à la fin des filières longues alors l'objectif de la filière longue c'est l'emploi directement après donc on a souvent des étudiants qui décrochent un emploi en toute fin de formation ou juste après pour ceux qui n'ont pas décroché un emploi on demande alors à ce moment là qu'il ya un stage qui soit mis en place un stage d'intégration dans une entreprise qui dure en général un mois à temps plein on peut faire deux mois à mi temps mais voilà souvent c'est un mois et donc ça permet à l'étudiant de montrer ses compétences sur le terrain et parfois à l'issue du stage directement décrocher un emploi dans le dans l'entreprise quoi donc voilà il ya il ya un stage obligatoire à la fin de la formation et ce stage est à trouver par l'étudiant aussi donc le stage ou l'emploi donc durant toute la formation on a différents modules qu'on appelle soft skills et dans ces modules entre autres on apprend avec avec les étudiants à travailler tout ce qui est cv l'aide de motivation entretien d'embauche comment est-ce que je cherche de l'emploi dans le monde de l'aïti comment est-ce que je me présente un entretien etc voilà une dernière question qui vient aussi très très régulièrement quelle reconnaissance quel niveau diplôme les demandeurs d'emploi en formation obtiennent-ils en fin de parcours oui alors on ne doit pas avoir un diplôme type un bachelier ou par contre on a un système de badge donc de badge numérique qui sont qui sont valorisés sur dans le monde professionnel dans le monde professionnel puisque comme comme je le disais tout à l'heure il ya un jury en fin de formation et ce jury valide le master badge d'admin system orienté cloud de cybersécurité ou de développeurs dotnet dotnet core par exemple pour cette année ci et donc ce badge est validé par des professionnels donc ce sont des entreprises qui viennent et qui qui voient si l'étudiant peut être engagé demain dans dans son métier donc voilà il ya une reconnaissance par technobel une reconnaissance par les entreprises donc ça une valeur quelque part une valeur sur le marché quoi c'est un ce système de reconnaissance est vraiment un pilier de technobel en 2018 on a fait un peu table rase de tout ce qu'on faisait par le passé et on a voulu mettre en place une nouvelle philosophie d'apprentissage et la validation des compétences est un des piliers de cette philosophie cette philosophie on l'appelle biomaker vous l'avez certainement entendu ou vu passer sur les sur les réseaux on en fait quand même assez la la promotion on en est très très fier et elle fonctionne en plus c'est pour ça aussi qu'on nous en sommes fiers mais un autre pilier c'est l'apprentissage par le faire donc on demande vraiment aux demandeurs d'emploi de mettre en pratique leurs nouvelles compétences leurs nouvelles connaissances autour de projets et c'est notamment le cas durant la plézone ce n'est pas uniquement le moment le seul moment où les demandeurs d'emploi mettre donc en pratique leurs compétences il y en a d'autres tout au long de la formation oui tout à fait donc comme comme tu l'as dit et comme on l'a entendu dans tous les lives sur la plézone la pratique est vraiment l'élément central mais aussi durant toute la formation évidemment il ya de la pratique il ya de la théorie on passe pas à côté voilà il faut il faut avoir quelques notions théoriques mais surtout c'est la mise en projet des étudiants que ce soit durant leur make-up durant toute la formation ou bien juste dans certains modules ou à un moment donné ils vont aller travailler ils vont les créer quelque chose et par la pratique avec les formateurs c'est comme ça que c'est le plus formateur selon nous dans le milieu quoi alors je vois on a une première question sur le live facebook et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose régulièrement au sujet des prérequis en anglais est ce qu'il est obligatoire d'avoir de connaître l'anglais pour suivre nos formations ou est ce que des connaissances de base technique peut-être suffisent il va pas y avoir un test d'entrée en anglais ça on ne le fait pas néanmoins dans le monde de la haïti au jour d'aujourd'hui les connaissances en anglais sont de plus en plus demandés ne fut ce qu'en termes de termes techniques puisqu'on parle beaucoup en anglais dans les termes dans les différents termes techniques mais dans les dans les entreprises aussi on est de plus en plus sur des entreprises soit internationales soit nationales où bien on doit collaborer et toutes les réunions se font se font en anglais pour cela on a mis en place une dizaine de jours d'anglais et bien entendu ce n'est pas suffisant si on démarre d'un niveau d'un niveau zéro il faudra vraiment le travailler sur le côté mais voilà il ya moyen d'évoluer et là vraiment on invite les personnes qui souhaitent intégrer nos formations à directement se mettre à l'anglais via des sites comme par exemple ou à langue qui permet d'avoir quelques notions il ya toute une série d'outils évidemment qui existe et le service d'accompagnement aussi connaît ces outils et peut les proposer si des difficultés se rencontrer aussi justement vous vous sentez peut-être un peu plus faible dans la maîtrise de l'anglais il ya toutes sortes d'outils qui peuvent être vite être mobilisés pour pour remettre à jour des connaissances et peut-être parfois oser franchir la barrière de la langue c'est aussi une spécificité technobel c'est que vous êtes en formation le jour chez nous mais on vous demande aussi de continuer à travailler chez vous que ce soit par des labos techniques ou des exercices que vos coachs et formateurs vous donne ou par sourds des compétences comme par exemple anglais pour compléter donc un maximum votre votre formation je vois un autre témoignage ici sur la plateforme twitch qui confirme l'apprentissage par le faire l'apprentissage par la pratique c'est clair qu'on met les mains dans le cambouis effectivement je pense que je ne reconnais pas le pseudo mais j'imagine que cette personne a participé à la plaison et c'est vrai que la plaison c'est vraiment quelque chose une effervescence toute particulière cette année-ci puisque c'est passé à distance mais en temps normal c'est vrai que le centre est animé tout le monde court un peu dans tous les sens à bidouiller à gauche à droite des capteurs des serveurs des sites web etc c'est vraiment très intéressant comme expérience et c'était très formateur aussi pour les étudiants notamment admin system qui ont dû tout mettre en place à distance comme comme s'ils étaient dans une entreprise en temps de en temps en temps de covid quoi donc ça c'est très formateur et je pense que certains pourront pour démontrer et utiliser cela dans leur futur professionnel quoi continuez à nous poser vos questions dans le chat si on a l'occasion d'y répondre en live on le fera où on prendra peut-être aussi cinq minutes cinq minutes en fin de live pour reparcourir un peu vos commentaires et et répondre à d'éventuelles questions et avant de peut-être faire entrer dans ce live trois jeunes diplômés de la promotion 2020 de technobel je vois aussi un commentaire qui résume parfaitement tout ce qu'on a dit en formation la journée justicier masqué la nuit effectivement merci pour ce commentaire très sympa et très encourageant de voir aussi que que les participants ont la bonne humeur aussi durant tout tout le parcours c'est bon je te propose maintenant de faire entrer de rentrer dans le vif du sujet et de retrouver nos demandeurs d'emploi alors ça demande une petite manipulation technique sinon tu me dis si tu es prêt et voilà normalement on devrait avoir le visuel avec la présentation tout à fait donc on va accueillir thomas si qui devrait être avec nous pour nous parler de la filière développeurs dot net donc cette filière que l'on va reproposer cette année développeurs dot net angular donc une filière complètement orientée vers le développement donc cette formation débute le 6 avril pour se terminer le 18 janvier 2022 donc voilà à peu près à peu près comme cette année c'est une formation qui dure 178 jours donc ça c'est la durée totale et je vois que j'ai un petit souci technique donc c'est pour ça que je bug un peu mais pendant peut-être je vais reprendre des questions qui apparaissent sur le chat facebook donc les personnes qui souhaitent changer d'orientation mais qui travaillent déjà comment se passe l'inscription et combien coûte la formation alors effectivement nos formations sont gratuites pour les personnes qui sont sous le statut de demandeurs d'emploi nous avons aussi des formations qui sont payantes là à destination des entreprises et des travailleurs qui souhaitent augmenter leurs compétences alors en termes de changement d'orientation tout dépend un peu de votre de votre statut certains ont parfois des préavis à si malheureusement ils sont dans dans une démarche de changement de changement d'orientation et donc là pour répondre à votre question c'est une situation un peu plus particulière et je vous invite à prendre contact avec nous par téléphone ou par mail pour qu'on puisse vous expliquer tout ça plus en détail sur le site la plupart des formations sont gratuites effectivement donc comme je le disais nos formations qu'elles soient courtes ou longues sont gratuites pour les demandeurs d'emploi durant toute l'année donc il ya juste peut-être un petit question de planning et de calendrier à respecter si surtout si vous votre niveau de et vos prérequis ne sont pas suffisants et là vous devrez passer donc par des modules préparatoires comme on l'a comme on l'expliquait notamment le module algorithme le module IT essentials pour plutôt le monde des réseaux et de la cybersécurité ou encore des ateliers maker hub et donc là on est vraiment sur l'initiation avec je dirais un petit apéro en fait de différentes disciplines de l'informatique pour vous aider à faire le choix entre la filière entre les filières qui vous correspondent le mieux qui correspondent au mieux à votre projet professionnel j'en profite aussi puisque je vois qu'il faut encore un petit peu meublé j'en profite aussi que pour vous dire que les modules justement préparatoires algorithme IT essentials que je viens d'évoquer sont en cours de sont planifiés ici donc il y a un module je pense qui commence la semaine prochaine ici mais c'était un peu tard pour ces modules pour s'y inscrire mais à la fin du mois de février au début mars et j'ai plus vraiment les dates en tête on replanifie ces modules donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi à ces formations ce sont des formations un peu plus courtes entre 10 et 20 jours c'est aussi outre le fait de découvrir les compétences qui vous donneront les prérequis pour les formations qualifiantes c'est aussi une manière de découvrir comment fonctionne le centre et encore plus en cet en particulier puisque nos formations actuellement sont encore à distance et ça demande évidemment des adaptations et pour poursuivre ces formations depuis chez vous et on sait tous que c'est compliqué parfois de suivre à distance des réunions des conversations ou des formations mais on a l'expérience maintenant de plusieurs mois derrière nous et je pense que le système est bien rodé et encore une fois on met l'attention très très une attention très importante sur le côté humain des choses donc dès que vous avez une difficulté qu'elle soit technique ou plutôt de manière générale sur la vie de tous les jours par rapport à votre formation évidemment des difficultés vous rencontrez une mauvaise connexion internet un pc qui ne suffit pas contactez nous et on essaie de trouver des solutions ensemble pour vous aider à suivre cette formation en distance du mieux possible tout à fait alors est ce qu'on a retrouvé thomas est ce que thomas tu es avec nous bonjour bonjour thomas donc thomas tu es un ancien étudiant de la filière développeurs tout à fait et donc est ce que tu peux nous parler un petit peu de cette filière et peut-être avant ça ton ton parcours alors moi j'ai fait le parcours complet c'est à dire que j'ai commencé par maker hub de base je venais pour réseau et finalement j'ai découvert la programmation et j'ai eu un gros gros coup de coeur donc après j'ai suivi algorithme et ensuite développeurs de tenait de tenait corps c'est ça alors est ce que tu peux justement développer qu'est ce que vous avez fait en module algorithme alors un modèle de rythme c'est vraiment la base de la programmation en piton on apprend vraiment tout ce qui est algorithme donc c'est apprendre la logique qui a derrière la programmation c'est vraiment c'est vraiment le terme c'est l'apprentissage de la logique qui a derrière donc c'est assez compliqué au début il faut vraiment s'accrocher mais comme mon formateur m'a dit à l'époque quand la pièce tombe elle est tombée si vous voulez dire par là qu'est ce qu'il voulait dire selon toi ah il voulait dire que c'est l'apprentissage d'une logique donc forcément début on a un peu bloqué c'est quelque chose qu'on ne connaît pas personnellement je n'avais jamais touché à la programmation de ma vie donc j'avais des a priori et je ne comprenais pas ce que je faisais il y avait énormément de magie dans toute la programmation et quand la pièce est tombée c'est à dire que quand on a fait le on a un déclic à un moment qui nous débloque et on comprend et on arrive à bien visualiser ce qu'il faut faire voilà ce qui veut dire par là ok très bien alors au quotidien comment s'est passé ta formation comment est ce que tu l'as vécu à quoi est ce qu'il faut s'attendre si tu avais quelqu'un qui dit voilà je souhaiterais devenir développeur chez technobel à quoi il faut s'attendre il faut s'attendre à passer ces soirées à regarder de la documentation sur google forcément il faut faut quand même pas mal bosser un faux faut pas le cacher faut vraiment bosser après journée etc le week end aussi surtout qu'on a des productions à rendre régulièrement qui sont des petits projets sur les modules qu'on voit actuellement qui sont très intéressants parce que ça nous permet d'ancrer la matière maintenant c'est beaucoup de google comme comme je l'ai dit et en formation longue on switch entre beaucoup de technologies pour voir vraiment un grand panel donc il faut aussi apprendre à voir ses affinités et à pousser un peu plus loin que ce qu'on voit en cours parce que forcément en voyant beaucoup de technologies on n'a pas le temps d'approfondir comme on aimerait parfois donc l'idéal c'est de travailler chez soi et de faire des petits projets sur le côté et ne vraiment pas hésiter à joindre les formateurs même le service accompagnement qui sont vraiment ils ont été au top tout au long de la formation malgré les conditions que vides ils étaient toujours gagnables donc il faut vraiment pas hésiter alors est ce que tu peux en quelques mots nous expliquer c'est quoi un développeur un développeur c'est quoi alors c'est une personne qui aime qui aime rester bloqué pendant des heures devant un écran pour au final en dix secondes avoir une satisfaction assez conséquente c'est comprendre les besoins d'un client vouloir leur faciliter la vie et aussi avoir cette petite curiosité qui fait que on va aller dans le debugger voir comment sont faits les structures et vraiment essayer de comprendre ce qui nous entoure dans le monde informatique il faut également avoir l'esprit créatif et l'envie de créer oui c'est ça voilà ce que j'allais dire justement être créatif et être ouvert aussi un petit peu un petit peu toutes les technologies et n'est pas hésité à les voir ailleurs aussi quoi tout à fait est ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu des entreprises durant la formation comment ça s'est passé alors on a eu l'occasion d'être avec les entreprises à plusieurs reprises il y avait la préparation jury où justement nous apprenaient à défendre notre projet où il y a une entreprise du luxembourg qui est venue analyser notre projet pour justement un peu voir comment une entreprise allait voir notre travail et au final ça a été très très instructif il y a aussi au jury évidemment où il y a toutes les entreprises qui sont présentes qui sont très sympathiques qui nous donnent beaucoup d'informations il y a après la plaisone également où on a des réunions et l'occasion de discuter avec les entreprises qui nous intéressent après qu'ils se soient présentés donc on peut vraiment les contacter et voilà technobel fait en sorte qu'on soit assez proche justement de ces entreprises là et qu'on ait l'occasion de discuter avec eux régulièrement pour se faire une bonne idée du métier qui nous attend ok qu'est ce qui se passe pour toi demain toujours une recherche de stage parce que l'émission que ville c'est un peu compliqué le présentiel étant banni voilà mais plusieurs de mes collègues ont trouvé donc je reste positif effectivement je pense aussi que le contexte est un peu particulier mais gardez courage l'haïti est un secteur qui regorge de demandes donc quasi tous les métiers de l'informatique sont en pénurie en fait donc il y a certainement de la place pour tout le monde pour autant évidemment que les compétences sont derrière des compétences techniques mais aussi des compétences plus transversales je parlais de créativité de de persévérance la possible comment le fait de de savoir s'exprimer aussi et de comprendre les demandes de différents clients que ce soit des clients externes que ce soit des clients de demandes de vos de vos collègues tout ça sont des compétences évidemment qui sont extrêmement aussi recherchées recherchées par les entreprises et donc il ya de la place pour tout le monde je pense le contexte fait que c'est un peu plus compliqué pour le moment mais gardons courage avant de passer à une autre filière je vois justement une petite question concernant les formations en développement et alors je reprends j'ai suivi le maker hub algo et algo en décembre quelle est la suite pour les personnes qui souhaitent suivre la filière programmation oui alors très bonne question on va passer sur un format de séance d'information c'est à dire que le 22 février et le 22 mars auront lieu deux séances d'information concernant la filière développeurs dotnet angular donc ce qu'il faut faire c'est téléphoner au 0800 188 22 donc 0800 188 22 et simplement vous inscrire à la séance d'information donc l'une des deux en fonction du nombre de personnes inscrites que vous soyez sur la première ou la seconde ça ne changera rien puisque nous on fait les sélections après toutes les séances d'information donc aux environs du 24 mars on diffuse enfin on communique les résultats aux 12 participants qui seront sélectionnés pour cette formation voilà c'était une autre question aussi les deux journées d'information seront-elles suivies d'un entretien donc ce sont bien deux journées séparées vous inscrivez à l'une ou à l'autre on n'est pas obligé de suivre les deux et puis après la sélection comme tu l'as voilà donc pour toutes les séances d'info que ce soit du développement ou du mini système ou de la cybersécurité on passe donc par une séance d'infos durant laquelle on explique le programme les dates etc on fait certainement intervenir des études des anciens étudiants ou des formateurs pour vraiment expliquer le but de la formation les tenants et les aboutissants et puis s'en suivra des tests psychotechniques puisque nos formations sont proposées en collaboration avec le sephora et avec le sephora on fait passer des tests psychotechniques donc français maths logique on a un test technique donc en développement ce sera la réalisation d'un petit projet qui doit être réalisé sur une demi journée et puis s'en suivra un test un entretien de motivation donc là on définira avec l'étudiant bien est ce que c'est une bonne formation est ce que là l'étudiant est capable de suivre cette formation que ce soit en termes de venir jusqu'ici jusque ciné ou en termes de compétences est ce que le niveau minimum est là et puis surtout quelle est la motivation professionnelle le projet professionnel qui est là derrière quoi on favorise aussi l'esprit de groupe puisqu'on a 12 étudiants donc ça c'est aussi un des points qu'on essaie de d'évaluer durant les entretiens de motivation c'est l'esprit de groupe l'ambiance de groupe durant la formation pour la l'admin système et cybersécurité on fonctionne de la même manière on aura un test plutôt à ce moment là sur des connaissances adressage ip masse du sous réseau etc etc et bien je te propose maintenant de découvrir un autre sujet passionnant avec margot la cybersécurité pardon donc de plus en plus d'entreprises recherchent évidemment des profils qui sont capables de sécuriser toutes leurs infrastructures informatiques et donc j'invite margot est ce que tu nous a rejoint oui alors voilà bienvenue bienvenue margot alors juste pour pour introduire la formation cybersécurité donc ça c'est une formation qui durera globalement la même durée on est sur 163 jours qui elle débute le 12 avril pour se clôturer le 19 janvier 2022 bonjour margot alors justement pas une semaine se passe sans qu'on entende parler d'une attaque en cybersécurité c'est un sujet très 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 médiatique très populaire mais finalement c'est quoi la cybersécurité alors pour moi la cybersécurité travailler en cybersécurité c'est vraiment mettre ses compétences à profit afin de sécuriser et stabiliser un système l'avantage du domaine de la cybersécurité c'est qu'il est très très large et du coup à l'issue de cette formation vous pouvez tant vous diriger comme certains de des étudiants de mon groupe vers des des pistes plus techniques ou au contraire des pistes moins techniques et du coup tout le monde peut trouver vraiment sa branle de préférences alors quand je suis en entretien on a souvent des gens qui nous disent ben voilà moi j'ai vu dans le film un tel white hat je veux pirater les pirates je veux sauver le monde alors est ce que c'est ça la cybersécurité alors il y a une chose qu'il faut retenir c'est que dans toute cette partie hacking on dit mais il ya surtout le mot qui le précède qui est éthical donc il ya vraiment un côté éthique à à cette fonction ou alors nos audits de sécurité débouchent sur des recommandations pour améliorer la situation le but n'est pas de mettre à mal ou aller contre la loi ou de mettre à plat littéralement un réseau donc déjà on a un côté assez éthique qui est présent en second temps il faut savoir que la cybersécurité c'est énormément d'analyses d'accord donc c'est c'est pas mal d'analyses de trames de compréhension globale du réseau le flux des données et du coup ce n'est pas en tout cas le quotidien n'est pas du tout comme dans les films voilà on n'est pas sur l'image et ça ce sont tous les domaines de l'informatique on n'est pas sur sur l'image du la personne avec le suite voilà 50 écrans tous les trucs dans le noir dans sa cave à se cacher qu'on soit en cybersécurité en admin system ou en développement on n'est pas du tout sur ces métiers là au contraire il faut il faut pouvoir communiquer travail en équipe et pouvoir parfois défendre un projet devant un client exactement surtout le travail en équipe à issu de cette formation je peux quand même le dire ça a quand même été déterminant pour tout le monde on a vraiment travaillé en collaboration malgré la situation sanitaire donc il ya vraiment des soft skills qui sont qui sont développés et on est d'ailleurs accompagné pour ça tout au long de la formation alors si tu devais conseiller la formation à quelqu'un de ton entourage à quoi devrait devrait devrait-il être vigilant très certainement la motivation qui est derrière avant de se lancer dans ce projet c'est quand même une formation qui est longue alors les horaires c'est de 9 à 17 cinq jours sur sept et honnêtement ça demande pas mal d'investissement car comme vous l'avez dit précédemment il faut travailler encore à côté pour pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixé et du coup pour moi c'est vraiment la motivation et la construction d'un projet professionnel qui est déterminant pour tenir tout au long de cette formation et l'orienter selon nos envies très bien résumé est ce que tu pourrais nous parler d'un moment fort durant durant cette formation pour toi alors le moment fort je pense que ça a été celui où on sait dans l'équipe tous habitués à un moment donné à travailler à distance donc il faut savoir que nous on avait toujours grâce à notre formateur jean une session ouverte où on pouvait interagir tous ensemble à côté on avait également discord où on pouvait communiquer plutôt entre étudiants que ce soit par vocal ou par message et à un moment donné dans la dynamique assez rapidement par ailleurs on s'est tous habitués à être à distance à communiquer à interagir pas forcément sur la formation mais même sur des sujets diverses des sujets quotidiens et pour moi je pense que ça a été un moment fort ou alors on la dynamique de groupe c'est vraiment mis en place une dynamique de groupe malgré le fait d'être à distance quoi oui exactement ça rejoint un peu une question aussi j'en profite une question sur le chat twitch qui demandait justement est ce qu'on allait faire tout à distance ou ce qu'on allait autoriser des moments en présentiel en fonction de la de la situation qu'on vit évidemment cette question est un peu difficile à répondre puisqu'on on dépend du contexte évidemment tout ce qu'on peut lire aussi c'est que le système qui a été mis en place à distance en semble fonctionner on a des retours positifs en tout cas de la part des des participants évidemment il ya des petits couacs des bon voilà ça c'est le contexte on met comme je l'ai dit on essaye toujours de de faire en sorte que la situation se passe le mieux possible et margot ici évoque aussi que des canaux de communication se mettent en place entre les étudiants mais pour se soutenir pour poser des questions pour travailler ensemble nous on met en place un environnement mais rien n'empêche les participants évidemment de développer leurs propres canaux pour garder un esprit d'équipe pour pouvoir aussi peut-être être plus libre dans son dans ses expressions et référence comme si on se retrouvait à la pause autour de la machine à café ou ou dans les couloirs de technobab mais on sait bien que c'est un peu plus détendu que dans les moments formels donc voilà la question est difficilement on a difficile à donner une réponse à cette question puisqu'on dépend évidemment de tout le contexte qui autorise ou qui interdit de personnes ici dans dans le centre disons que durant la votre formation justement margot vous avez eu peut-être trois états c'est à dire un état 100% à distance un état finalement vous auriez vous seriez revenu à un moment donné en présentiel mais il ya aussi l'état entre les deux vous venez à trois c'est bien ça qu'est ce que qu'est ce que vous faisiez justement quand vous étiez sur place en équipe réduite quand on était sur place en équipe réduite ça a permis de d'effectuer quelques modifications sur nos appareils qui étaient tous en physique à technobel et du coup ça nous a permis d'effectuer les modifications nécessaires pour un retour à distance complet comme on était un peu dans le flou n'est ce pas cette situation est un peu particulière parce qu'on ne sait jamais on n'est jamais sûr de ce qui va se passer dans deux semaines et du coup ça a été l'occasion oui pour nous de tout mettre en place et également se rencontrer en vrai ouais c'est ça et préparer comme peut-être dans la vraie vie dans un vrai environnement professionnel dans lequel on ne sait pas de quoi demain va être fait et donc on prévoit l'imprévisible exactement très bien merci margot pour ton intervention et ton témoignage de ton expérience on te souhaite évidemment le meilleur dans la suite de ton parcours et n'hésite pas à nous faire un petit coucou à l'occasion et peut-être à nous expliquer aussi ce que tu es devenu et à revenir dans un prochain live l'année prochaine ou fin de cette année merci merci beaucoup alors donc on rappelle donc cette séance d'information pour la consultant en cybersécurité alors a lieu le 8 mars et le jeudi 1er avril pour une formation qui débutera du 12 avril jusqu'au 18 19 janvier donc 163 jours et donc au niveau module préparatoire on a ce qu'on a le module cisco it essentials qui peut préparer à ce à cette formation néanmoins si vous avez déjà des compétences ou des connaissances vous pouvez directement vous inscrire à la séance d'information et bien si mon on je t'en propose de passer à la troisième filière qui est prévue en collaboration avec le sephora la filière administrateur système orienté cloud azur et pour témoigner de cette formation bien qu'elle est un peu modifiée par rapport à la formation qui vient de se terminer je te propose d'accueillir jonathan voilà donc on va accueillir jonathan et cette formation si débutera du le 19 avril pour se terminer elle le 20 20 janvier et vous voyez que les séances d'infos sont aux mêmes dates donc le 8 mars et le 1er avril parce qu'on a souvent confronté à des étudiants qui qui aiment bien un petit peu les deux et qui ne savent pas tout à fait se positionner alors pour plutôt que leur dire vous venez aux deux séances d'information bien comme ça ils ont ils ont les infos par rapport aux deux filières en même temps ils peuvent se positionner directement après puisque ce sont deux filières dans le monde du réseau bonjour jonathan bonjour je ne sais pas si on m'entend on t'entend alors est ce que tu peux nous dire l'administrateur système au jour d'aujourd'hui c'est essentiel oui tout à fait il n'y a pas de grand chose qui tourne et donc justement est ce que tu peux nous dire ce quel est son rôle quel est son métier alors nous en tant qu'administrateur système déjà notre rôle ça va être monter l'infrastructure si elle n'est pas déjà montée ou du moins la maintenir on est on va dire le pilier qui maintient la structure de tous les autres qui travaillent dans le numérique donc par exemple les développeurs entre autres auront besoin d'infrastructures par exemple un serveur is pour leur site web entre autres ou une base de données sql ils peuvent très bien bosser donc sur leur ordinateur pour faire leur code et tout mais à un moment il faudra pousser le code pour mettre en production et c'est là que nous on intervient donc on va leur fournir cette infrastructure alors bien entendu les serveurs sql on les installe mais on ne va pas les configurer la part du temps c'est eux qui le font mais derrière tout ça il y a bien sûr la connectivité d'autres serveurs derrière s'ils ont besoin d'un domaine on est encore une fois là donc on doit installer les domaines contrôleurs la sécurité au niveau firewalling donc de quel port ont-ils besoin pour que leur serveur puisse être contacté de l'extérieur comme par exemple le cas où ils auraient fait un site web on va leur installer bien entendu un serveur web dans lequel ils iront pousser leur code de site web mais par après il faut bien sûr que ce site ne soit pas accessible de toutes les façons je prends le cas par exemple quand vous contactez un serveur en http ou https c'est de notre côté en tant qu'administrateur système que dans les firewall on va aller ouvrir ces fameux ports 80 pour http et 443 pour https ces serveurs ne pas être contacté d'une autre façon ce serait une faille de sécurité donc voilà donc donc un petit exemple un métier un socle pour la prise qui parfois malheureusement n'est pas tout à fait reconnu à sa juste valeur puisqu'on attend souvent à l'adminsystem on le contacte quand ça va mal mais quand tout fonctionne et que tout va bien ben on en parle un peu moins effectivement c'est c'était une phrase qui revenait assez souvent tout à fait alors aujourd'hui en fin de parcours selon toi quelles sont les compétences acquises chez tech nobel ou la compétence acquise chez tech nobel qui est la plus valorisable sur le marché de l'emploi pourquoi est ce que demain une entreprise doit va engager quelqu'un qui sort de chez tech nobel en tant qu'administrateur système alors au delà déjà de toutes les compétences techniques qu'on a acquis durant cette formation parce que il faut le reconnaître cette formation donc est une formation professionnalisante on est formé par des professionnels du métier donc on est formé généralement pour tout ce qui est à l'aspect réseau par tech nobel eux mêmes donc je prends le cas de certains de nos formateurs de chez tech nobel mais pour la majorité du reste autant les cybersécurités avait jean thomas il me semble pour l'entièreté de leur cybersécurité autant de côté on est formé par une entreprise externe qui eux mêmes sont une société de consulting les exemples qu'ils nous donnent sont des exemples professionnels qu'ils ont vécu et on est formé donc de façon très technique et attend d'une façon attendue par le marché d'un côté d'un autre côté on a les soft skills donc les aspects plus humain peut-on dire organisationnel étant donné qu'on est formé à un métier directement on apprend à sa juste valeur l'importance de l'organisation de la planification on ne se lance pas dans un projet en mode cowboy comme dirait certains de nos formateurs on planifie et on doit organiser vraiment tout cet aspect là avant de se lancer dans le technique et je pense que ces compétences nous permettent d'être ready sur le marché grâce à tous ces beaux conseils qu'on a reçu alors juste justement tu parles des soft skills toi personnellement comment est ce que tu as vécu ces modules ces modules soft skills il faut l'avouer je pense que ça peut être le cas tout le monde les premiers les premiers jours on est un peu dubitatif sur sur l'utilité de tous ces petits cours soft skills mais vraiment au fur et à mesure de leur évolution de l'évolution de la formation de petits entretiens qu'on prend un stage ou pour une offre d'emploi on se rend compte de leur utilité je prends par exemple la fameuse méthode smart donc le fait de prendre un soft skills une compétence et de démontrer comment sur le terrain on a pu l'appliquer par exemple c'est démontrer une compétence soft skills résolution de de orienter les solutions par exemple et mentionner une expérience dans laquelle on a vécu un souci un problème de quelle façon on l'a analysé de quelle façon on l'a résolu voilà star par smart effectivement jupil merci effectivement donc voilà c'est vraiment tout cet aspect là qu'on apprend dans les courses of skills avec le sephora majoritairement et voilà c'est c'est une partie vraiment très utile qui qui peut permettre de réussir ou non un entretien pour reciter l'un de mes collègues qui revenait d'un entretien il est revenu en nous disant de très bien bosser cette méthode star pour nos entretiens futurs donc voilà moi je voulais je vais revenir un petit peu sur ce que tu as déjà expliqué effectivement chez tech nobel il ya un pool de formateurs interne mais on fait appel aussi à beaucoup d'externes qui comme tu l'as très très bien expliqué ont une expérience de terrain professionnel et donc les exemples les exercices qui fournissent durant durant les formations sont souvent tirés de leur propre expérience et c'est aussi un petit peu une philosophie un pilier de la philosophie des makers apprendre par la pratique apprendre par la pratique mais de choses concrètes qui se passent réellement en entreprise et donc effectivement on en profite aussi pour remercier toutes ces équipes de formateurs externes qui qui s'investissent beaucoup dans la vie de tech nobel et dans les formations qui qui me dispensent peut-être une dernière question jonathan pardon si tu as vraiment en particulier à retenir de ton parcours chez tech nobel lequel serait-il ah bah écoutez la playzone c'est c'est un gros moment donc c'est un projet commun avec des développeurs des usi des ux comme ça a déjà été présenté sur sur les lives de tech nobel donc la communication a été assez importante pendant le projet playzone je pense sur les réseaux sociaux pour que ce soit un peu connu donc c'est un projet qu'on fait majoritairement en fin de formation et qui nous permettent d'étalonner d'utiliser toutes ces compétences qu'on a appris au fur et à mesure de la formation et ça mène même parfois des challenges parce que déjà de base avant cette fameuse playzone on n'avait pas pu travailler avec les autres corps de métiers numériques donc le cas des développeurs entre autres et ça nous permet donc de c'est une bonne expérience humaine ça nous permet de voir comment ces différents corps de métiers peuvent interagir ensemble et dans notre et donc dans notre métier ce sera important parce que dans dans le futur des admins systèmes on ne sera jamais seul on sera responsable d'une infrastructure globale avec une collaboration assez étroite avec tous les différents corps de métier et ça ça permet d'avoir déjà une première expérience professionnelle avec ce genre d'exemple là et voilà les compétences techniques sont mises également en vue d'épreuve les compétences travaillant en équipe c'est ça important c'est ça la communication aussi nous voilà nous aussi dans notre travail dans les salons dans toutes nos actions de sensibilisation si on essaie de déconstruire cette image comme on évoquait tout à l'heure avec margot de l'informaticien dans sa cave cagoulé dans le noir avec tous les écrans qui sonnent dans tous les sens alors qu'un écran ne sonne pas on le sait tous travailler en équipe c'est vraiment important et on essaie de déconstruire cette image d'une informatique peut-être un peu mystérieuse et qu'on voit dans les films en effet c'est plus du tout le cas il faut pouvoir travailler en équipe communiquer pour mettre des priorités dans les demandes aussi donc ça demande du conceptus etc etc tout à fait alors merci à toi jonathan d'avoir participé juste pour terminer c'est quoi ton projet pour demain alors ben écoute demain une petite pause et le 4 je commence donc mon mon contrat en cdi dans une fameuse entreprise près de namur voilà que je ne citerai pas en live non non bien sûr quel sera ton métier demain bien administrateur système en consulting donc majoritairement faire déjà ce que je faisais déjà en formation donc monter des infrastructures les maintenir la sécurité aller chez des clients aller chez des entreprises résoudre leurs soucis monter leur infra voilà on te souhaite beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions et comme on le disait tout à l'heure n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou ou expliquer un petit peu ton parcours et ta vie qui commence donc après demain il n'y a pas de souci merci à toi merci je rappelle un donc cette séance d'information pour le métier d'admin système orienté cloud qui se déroulera donc le 8 mars et le 1er avril donc pour vous y inscrire 0 800 188 22 et simplement vous serez contacté par par la suite avec toutes les infos concernant ces séances d'information qui se dérouleront toutes les trois à distance merci thomas merci margot merci jonathan d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir consacré un peu de temps je propose simon avant de passer à la clôture de repasser peut-être en revue les commentaires et les quelques questions qui sont passées durant les interventions notamment la manière dont on résout parfois certains problèmes techniques du fait que les étudiants soient chez eux donc il ya des problèmes de connexion il ya des problèmes de matériel qu'est ce qu'on peut mettre en place pour eux alors pour les problèmes de connexion malheureusement on a on a peu de peu de levier à ce niveau là néanmoins pour tout ce qui est ressources techniques on prête à nos étudiants on leur met à disposition du matériel des pc pc portable qui leur permettent de suivre les formations et tout mettre en place pour que tout se passe bien on a également tout un environnement de de formation à distance avec différents chanels différents chats et des formations qui sont donnés en live en visioconférence s'il faut vraiment le faire à distance donc ça ce sont vraiment les principaux éléments et puis l'équipe de technobel aussi que ce soit les formateurs internes externes mais aussi le service d'accompagnement on est disponible très très souvent et pour pour les étudiants quelle que soit la question ou la crainte alors une autre question peut-être un peu moins en lien avec tout ce qu'on vient de présenter mon projet professionnel est travaillé avec l'impression 3d je me suis déjà familiarisé avec le programme fusion 360 quel module vers quel module je dois m'orienter alors des modules impression 3d pour le moment mais assez un peu c'est un peu en stand by néanmoins vous pouvez toujours rester sur notre site technobel.be et donc là lorsqu'on activera la une formation un module orienté impression 3d prototypage eh bien vous pourrez directement vous vous y inscrire quoi voilà je rappelle aussi que technobel fait partie d'une plateforme qui s'appelle numéria.be cette plateforme reprend en fait les cinq centres de compétences qui sont spécialisés dans les métiers du numérique donc on va vite les cités le CPEGRA à Gossely, Techno Futur TIC à Gossely aussi Technocité à Mons et Technifutur à Liège ces centres fonctionnent un peu comme Technobel on propose plus ou moins les mêmes formations et des spécialisations parfois différentes et notamment au niveau impression 3d je pense en particulier au centre CPEGRA et Technocité qui ont peut-être de manière plus régulière en tout cas des formations dans ce domaine qui sont planifiées dans leur agenda donc n'hésitez pas numéria.be vous avez tous les contacts sur les différents centres de compétences c'est aussi une manière de trouver les centres qui sont les plus proches de chez vous si vous êtes un peu éloigné de ciné ou de namur puisque nous avons aussi un local à Namur et donc certaines de nos formations quand elles peuvent se produire en présentiel sont planifiées à Namur au sein du TRAC qui est un de nos partenaires privilégiés je reparcours en vitesse s'il y a des autres commentaires très bonne expérience humaine et technique ça fait toujours très plaisir à lire alors peut-être peut-être pendant que tu parcours les commentaires c'est vrai qu'on a parlé de l'implication des étudiants on a beaucoup parlé du temps etc il faut savoir que ces formations qui débutent plus ou moins mois d'avril pour se terminer au mois de janvier sont en cinq jours semaine 9 heures 17 heures et au niveau des congés il y a la dernière semaine de juillet et la première d'août ainsi que deux semaines durant durant la période de noël sinon voilà on est sur cinq jours semaine ça ne doit pas néanmoins vous décourager c'est tout à fait possible c'est tout à fait réalisable faut juste s'investir et savoir qu'il y a un investissement énorme on dit souvent faut presque mettre son sa vie entre parenthèses pendant un an mais on a eu des étudiants qui suivaient des cours du soir et qui suivait les cours en journée chez nous on a eu des jeunes papas des maman donc donc voilà c'est tout à fait possible de de goupiller les deux mais il faut vraiment savoir que ça demande un énorme investissement je vois une autre question ici quels sont les points positifs les points négatifs les points forts les points faibles entre système administrateur système et cybersécurité dans le chat on a amené quelques éléments de réponse merci jeff mais je propose ici de vous inscrire aux sciences d'information comme vous l'avez vu elles se passent les mêmes jours pour les filières administrateur système et cybersécurité c'est l'occasion de poser aussi questions et de voir un petit peu quelle filière vous correspondrez le mieux voilà je pense les formations étaient les reconnues pour luxembourg effectivement ici donc comme on l'a dit le niveau de reconnaissance vous n'aurez pas un diplôme on va dire clairement vous n'aurez pas un diplôme en sortant de des formations technobel vous aurez par contre des badges de compétences alors ça peut paraître simpliste mais en fait derrière ces badges il y a vraiment un travail de validation des compétences que vous aurez acquis durant votre parcours de formation par des entreprises par des professionnels qui vont vous challenger autour de projets que vous avez réalisé par exemple dans le développement dans le monde du développement on peut poser comme question pourquoi vous avez choisi tel type de langage tel type de structure etc plutôt qu'un autre et donc là vous devrez vous justifier et prouver que vous avez fait le choix de la bonne technologie pour le projet que vous avez décidé de mener et donc ce système de jury va vraiment vous donner une reconnaissance sur la maîtrise des compétences que vous aurez acquises durant durant votre formation et cette maîtrise de compétences elle n'a pas de frontières donc vous pouvez évidemment la valoriser dans toutes vos recherches d'emploi et défendre devant les employeurs que vous rencontrerez éventuellement et c'est là tout l'intérêt de faire intervenir les entreprises dans les jurys parce que ben voilà l'entreprise c'est ce qui est ce qu'elle a ce dont elle a besoin et voilà elle peut vraiment challenger l'étudiant manière très positive dans ses choix de technologie voilà on espère que cela il aura pu répondre à vos questions merci pour toutes les personnes qui ont participé au chat et qui ont qui ont peut-être parfois répondu à certaines questions on était effectivement au four et au mulet donc c'est parfois difficile de gérer tous les aspects de ce live si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez nous contacter par téléphone par mail par les réseaux sociaux par tous les canaux que vous souhaitez on essaiera de répondre dans les plus brefs délais et de la meilleure des manières on peut être re projeter les infos de contact pour le contact vous pouvez nous contacter 0800 188 22 donc 0800 188 22 ou bien info arrobas technobel point be et puis le 3w technobel point be tout à fait voilà merci merci baurice merci à tous et puis puis on vous dit à très bientôt au plaisir de vous rencontrer chez technobel à bientôt